Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Une information avant de débuter le tirage, vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire gratuitement afin de participer au Café Lune que j'organise ce mardi sur Patreon, enfin sur Discord exactement et ça passe par Patreon. Donc pour bénéficier de cette inscription, vous allez sur Patreon, vous sélectionnez l'abonnement au niveau Café Lune et vous verrez que vous avez droit à un essai gratuit de 7 jours. Je vous ai mis les liens en barre de description. En plus de l'accès au Café Lune de mardi, je vous ai débloqué l'accès à certaines ressources qui sont disponibles quand vous participez financièrement pour accéder au niveau Café Lune. Alors voilà, écoutez, j'espère vous retrouver mardi avec les personnes qui sont déjà inscrites et on va commencer le tirage. Alors, on va regarder les énergies de la semaine, d'abord avec l'oracle d'Halloween. Ok, ici, et également je prends une carte du tarot, le tarot des gardiens de la nuit. Alors, ici, le message pour vous, les balances. On y va. Alors, quel est le message ? Le vampire, intelligence émotionnelle. Ok, bon, ça, c'est vous, la Lune. Ok, très beau. Très beau. Oui. Je vous sens dans une étape de votre vie, là, sur la semaine, très connectée à vos ressentis, mais également en empathie avec les autres, en recherche d'harmonie. Ça ne veut pas dire que vous allez vous sacrifier. D'ailleurs, vous avez le nœud sud dans votre signe qui invite complètement à se redonner la priorité, et à lâcher vraiment le besoin de concorde à tout prix. Mais je vois que quand même, vous arrivez à converser, à échanger, à trouver un terrain d'entente, à comprendre l'autre, à le découvrir dans sa différence. Enfin, il y a quelque chose de très universel, là, que je ressens, et qui va ressortir sur la semaine, à mon avis. Ouais. Très, très beau message. Alors, écoutez, je vais faire le tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo, et je vous retrouve après. Alors, on y va, les balances, pour les interprétations. Au quotidien, sur le lundi 30. Ok. Une nouvelle façon de penser pour une femme, ou par rapport à votre réceptivité. C'est ce que je vous dis, c'est cette adaptabilité, en fait, qui ressort déjà des premières énergies. Bon, après, ça bouge. Il faut voir comment les astres viennent résonner par rapport à votre thème de naissance, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent, en particulier sur des réponses émotionnelles, avec une lune au trigone de Pluton et au sextile de Neptune, sur le tout début de la semaine. Donc, effectivement, ça, c'est très positif. Elle est encore en toute fin taureau. Elle s'apprête à rentrer au trigone de votre signe en gémeaux. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose, peut-être, qui donne cette flexibilité pour changer les choses, pour faire évoluer sa façon de recevoir le point de vue des autres, de recevoir les situations du quotidien, et puis les plus grands événements aussi qui sous-tendent la vie, votre vie individuellement, mais aussi quelque chose de plus collectif. Bon, c'est un peu vaste, mais c'est vraiment ce que je ressens. Nouvelle énergie sur le plan mental, nouvelle façon de percevoir les choses. Le mardi 31. Magnifique. Alors, bon, il y a peut-être un engagement, là, sur le plan sentimental, mais ce que je vois d'abord, c'est une union évidente et spirituelle. On est sur le 31 octobre. Il y a quelque chose d'évident pour vous, une connexion avec l'au-delà, l'invisible, le vampire très connecté dans sa flexibilité à l'invisible. D'accord ? Il y a une hybridation qui est là, je ne sais pas comment vous dire ça, la lune aussi est vectrice de cette connexion, au moment où le voile entre le visible et l'invisible est le plus fin. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est très puissant. Et puis après, effectivement, sur le plan beaucoup plus concret, il y a des partenariats, peut-être un engagement sentimental qui va être une évidence pour vous. C'est quasiment un coup de foudre, mais ce n'est pas passionnel au sens... C'est plutôt un lien d'âme, en fait, vous voyez ? Je ne suis pas forcément sur quelque chose de très physique. Il y a un appel évident et un lien d'âme très fort. Mercredi 1er. Ah, oui. Donc, il y a cette connexion-là, lune en gémeaux. Ici, on a l'énergie des gémeaux. Des échanges, des tractations, peut-être un choix à faire aussi. Vous allez tergiverser autour d'un choix. Prudence avec Mercure, qui est opposé à Uranus, quand même, qui peut être vecteur d'instabilité, instabilité dans le mental. Il y a une ambiguïté pour vous, en fait, les balances, là, par rapport aux énergies d'Uranus et de Mercure, qui est à l'opposé. Par contre, ce que ça me dit quand même, c'est que peut-être il y a quelque chose qui va se jouer sur le plan relationnel, peut-être sur l'engagement, sur le plan potentiellement romantique. Et alors là, du coup, j'ai un nouvel éclairage sur cet anneau. Il est possible que vous fassiez une rencontre qui fasse jaser aussi. Une association qui fait parler, peut-être sur le plan sentimental, émotionnel, enfin, quelque chose qui est romantique. Mais également un partenariat professionnel ou une amitié aussi qui n'est peut-être pas... Alors, ce n'est pas qu'elle n'est pas bien vue, mais ça fait jaser, en fait. Vous voyez ? Ok, jeudi 2 sur votre pivot de semaine. Ok. Alors, on me dit ici que vous allez peut-être vous sentir un peu oppressé, un petit peu... Comment dire ? Vous aurez besoin de vous reposer. Et vous allez avoir la sagesse, en fait, de vous mettre à l'écart, de vous centrer sur vous-même et d'être ok avec ça. Voilà. C'est simplement un moment. En même temps, ça éclaire votre semaine entière. Mais vous saurez vous adapter, en fait, aux situations. Donc, vous n'êtes plus redevable. Je vous ai dit, vous pensez peut-être davantage à vous-même. Vous ne vous sentez plus redevable. Vous sortez un petit peu des dictates de votre famille, de ce qu'on attend de vous, de ce que les amis attendent de vous. Toujours serviable, toujours à l'écoute. Là, vous allez aussi vous redonner la priorité sans que ça vous coûte. Pas nécessairement... Et puis de façon très cordiale et très polie et tranquille et sereine. Parce que vous en avez besoin aussi pour récupérer vos énergies. Sur le plan astral, ce n'est pas évident. Vous avez des énergies qui ne sont pas très favorables, en fait. qui ne sont pas très porteuses, surtout dans une forme d'ambiguïté, quelque part. Et donc, c'est peut-être le bon moment de laisser filer, de faire le dos rond et de laisser filer. Si vous vous sentez fatigué, vous restez au lit, vous vous reposez. Voilà, avec un bon chocolat chaud, tranquille. Si vous avez la possibilité de le faire, moi, je vous invite à le faire, effectivement. Sur le vendredi 3. Ça, c'est bien. C'est très, très beau, ça. Alors, ici, on voit que là, les énergies changent complètement. On est dans le donner, le recevoir, la résilience. On retrouve cet équilibre et cette flexibilité que j'ai eue en énergie de départ. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider, mais c'est peut-être vous aussi qui trouvez votre équilibre parce que vous vous reposez. Et c'est là que c'est important de vraiment prendre soin de vous et de savoir dire non à certains moments. C'est aussi votre... C'est ce qui garantit. Si vous savez, un élastique, on tire dessus, il a toujours cette capacité à revenir à sa forme initiale. Mais si on tire trop dessus, il ne peut plus revenir à sa forme initiale. Il devient déformé. Mais même parfois, il casse. Voilà. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que l'élastique, vous avez tiré dessus, mais il est encore suffisamment souple pour revenir à sa forme initiale. Grande résilience. Vous allez pouvoir fonctionner. Vous allez pouvoir rester dans votre activité. Voilà. Vous évitez, en fait, de vous surmener. Vous évitez le burn-out. Vous vous protégez de tout ça. Et vous ne vous tordez plus, peut-être, pour certains. Ou en tout cas, vous ne vous suradaptez plus pour arranger tout le monde. C'est vraiment bon. C'est ce que je reçois ici. Beaucoup de relationnels pour vous sur la semaine. Sur le samedi. Oh, mais il y a du sentimental. Alors, c'est possible que vous revoyez la personne du début de la semaine. Là, il y a une rencontre. Ah oui. Bon, alors écoutez. Du potentiel pour faire une rencontre. Laissez faire. Laissez faire. Je pense que la chance vient vers vous par rapport à une rencontre positive. Mais c'est quelqu'un, je pense, de combatif. Peut-être un signe d'air. C'est possible que ce soit un verso. Oui. Un verso, un gémeau. Quelqu'un qui est très déterminé pour venir vers vous. Oui, j'ai un gémeau là quand même. Clairement, un gémeau qui est très déterminé pour peut-être, entre guillemets, déplacer des montagnes, pour aller vers vous. Pour régler des problèmes, pour être auprès de vous, partager du temps de qualité. Ça peut être un ami aussi qui vient vous tenir compagnie, vous partager un moment de qualité avec vous. Mais il y a quand même du sentiment qui est là et vraiment de la joie, de la positivité, des déblocages sur le plan romantique. C'est peut-être aussi une prise de conscience qui s'opère sur la semaine. Ça peut aussi venir indiquer que vous, là, sur le dimanche, vous allez avancer pour dégager un petit peu tout ce qui bloque votre chemin avec une énergie plus combative peut-être. Et puis une énergie, puis une détermination sur le plan mental aussi. Donc c'est aussi un état d'esprit mental plus que même une énergie. Parce qu'on voit que sur votre vitalité, vous avez quand même besoin de vous reposer dans votre corporalité. Mais par contre, le mental, là, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a de la niac, en fait. Il y a de la verve, il y a de la... Vous savez, pensez clairement, vous aurez les 10 idées claires. En particulier sur la fin, je pense, de la semaine. Oui. Vous vous battez pour vos valeurs ici. Vous vous battez pour... Peut-être pour défendre aussi... Pour vous défendre peut-être de quelque chose, pour vous battre pour un idéal aussi. Vous ne voulez pas d'une situation et vous avez des choses à dire. Voilà. Ben écoutez, j'ai terminé les balances. J'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous a guidé, qui vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez également. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.